Je suis là pour accueillir les finalistes, les artistes en prestations et recueillir leurs confidences, leurs angoisses, leurs espoirs et je commence avec Vincent Vallière. Je sais que tu es conscient que ça te guette de devenir un petit monsieur, c'est ton expression, mais tu es un peu un vétéran ce soir. J'aime pas du tout comment cette entrevue-là commence, premièrement, je viens de dire ça. Tu m'as appelé le vétéran. Le vétéran, il y a quand même Fiori et Michel Rivard. J'apprécie ma place, je suis content de la place que j'ai. Ça, ce n'est plus des vétérans, c'est des vieux. J'ai comme le goût de dire ça à Michel. Tu lui diras à Michel. Je vais lui parler tout à l'heure. Tu vas lui péter la gueule. Oui, ça ferait de l'action pendant la soirée après gala, s'il y avait une bataille, mais il n'y a jamais ça. Moi, Vallière, je le déteste profondément. Je vais lui casser. Réaliser un album, c'est le travail. C'est le vrai travail. J'ai rencontré la pièce maîtresse, Marc Pérusse. J'adore cet album-là. D'ailleurs, il paraît que c'est un album que vous réécoutez sans cesse. Je l'écoute. Je ne sais pas ce qu'il y a, je ne sais pas ce qu'il me fait. Il m'entoure. Je suis content. Je l'écoute. C'est drôle parce que vous dites, je réalise le travail, l'écriture. Il y a du Marc Pérusse, mais il y a du Serge Fiori là-dedans aussi. On dirait que vous ne vous donnez pas assez de crédit, de mérite. Oui, c'est vrai. C'est un peu... Bien, c'est ça. C'est un peu modeste et un. Oui, c'est une vieille habitude. Je me protège. J'aimerais savoir si tes multiples nominations ont apaisé le léger syndrome d'imposteur dont tu sembles souffrir un peu, Émile Proutier. Honnêtement, oui. En toute honnêteté, c'est vrai qu'il y a eu quand même plusieurs étapes à estomper ce sentiment d'imposture, venir du monde des acteurs. Je n'avais pas envie de me faire dire « bon, un autre ». Un autre qui chante de l'un. Qui ne réussira pas. Non, mais... Oups, Alain! Moi, c'était juste ça que je voulais à toi. C'est juste ça que tu voulais. Je suis venue pour ça. Tu peux t'en retourner maintenant. Merci. Oui, t'as-tu aimé ça? J'ai super aimé ça. J'ai eu le temps de mettre mon habit. Je pense que ça vaut la peine qu'on aille jusqu'en bas. C'est des vêtements de la dernière collection prêt-à-porter que Jean-Paul Gauthier va avoir fait de son histoire. Moi, j'aime ça capoter en général. J'aime ça faire des spectacles pour capoter. En ce moment, je ne suis pas comme dans mon élément vraiment le plus confortable. Là, on est en disant tout. J'attrape Marie-Mélisa. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? What's up? C'est de la télévision. Allô! Allô! Au diable, le décorum. Comment tu vas? Je suis complètement dans mon élément. C'est-à-dire? Qu'est-ce que vous savez de cet hommage qu'on va vous rendre? Savez-vous les artistes qui vont être là? Non. Absolument rien. Absolument. Donc, ça vous rend doublement nerveux? Nerveux? Je n'ai pas dormi hier soir. Est-ce que c'est vrai que vous vous réveillez? Je restais de dormir ce soir, zut. C'est vrai que vous vous réveillez pendant la nuit parce que ça vous stresse? Ça me stresse encore, comme est-ce que tu? Mais c'est important. Je pense que c'est l'hommage le plus important d'une carrière. C'est l'hommage de la disque. C'est l'hommage. Sous-titrage ST' 501